La pédocriminalité, c'est pas grave, c'est puni par la loi, mais ils font pas de prison. Ils ont le droit, c'est pas grave. Je pense que le mieux, c'est de parler des affaires en cours. Marc Dutroux, par exemple, les affaires Dutroux. Thierry Lévy, qui s'est offusqué qu'un adulte puisse avoir des relations avec un enfant mineur, pour lui, c'était quelque chose qui était... Il s'est fâché en disant, est-ce qu'on va poursuivre les gens qui font ça ? Gardez l'affaire Dutroux, là. Voilà, tout à fait. Bon, parce que c'était des monsieur et madame tout le monde, ça, ça est très vite, hop, les flics, tout, hop, tout embarqué. Non, mais il paraît que ça n'existe pas. Les sites, ça touche, les banquiers, tous ces mecs en pognon. Les institutionnels sont jamais inquiétés. Pourquoi le sujet n'est plus abordé comme vous l'avez fait à l'époque, maintenant, dans les médias ? Moi, je pense qu'il le sera à nouveau. Je dis que vous n'êtes pas suffisamment curieux, que les réseaux pédophiles, vous savez parfaitement qu'ils existent en France, ils existent en Espagne, ils existent en Italie, ils existent en Belgique. Et pour aller de Belgique... Vous laissez finir, je vais vous donner la définition. De l'Italie en Belgique ou d'Espagne en Belgique, on ne passe pas par la France. Alors, je sais que je suis mauvaise en géographie, mais quand même, la France, elle est là, au milieu. Moi, je ne vous ai pas dit que ça n'existait pas, madame. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? C'est un ensemble d'un groupement de personnes qui ont des intérêts communs. En l'occurrence, les intérêts communs, c'est l'enfant, et qui font commerce, ou non d'ailleurs, qui utilisent l'enfant en réseau, c'est-à-dire pas chez eux, pas en tout petit comité, mais en grand comité. C'est des réseaux mafieux. Vous avez un épisode qui est raconté d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi, je le sais. Je pense que je ne suis pas le seul. Alors, il y a une autre chose. Je ne citerai pas son nom, parce que ça, ça ne serait pas bien. Mais il y a le fils d'un homme extrêmement important, milliardaire français, qui a été condamné à 30 mois de prison avec sursis pour diffusion d'images pédo-pornographiques. Je ne vais pas citer son nom. Si les gens veulent lire le livre, ils le liront. Eh bien, l'affaire ne filtrera pas dans la presse, parce que c'est Mimi Marchand qui en est à l'origine. Les baléros, c'était des petites jeunes filles. C'était déjà pas bien. Mais là, il s'agit d'enfants, quelquefois de 6 ans, de 3 ans, que l'on viole pendant des espèces de réunions. Et non pas par un sadique, un malheureux, malade, forcené, qui a perdu la raison. Non, ce sont des gens tout à fait normaux, qui occupent généralement des postes très importants, parce qu'ils sont obligés d'acheter ces enfants pour une soirée. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites qu'on le savait. Ça veut dire que vous avez vu des... Vous saviez, certains responsables au placé étaient des tripoteurs, et ensuite on fait des carrières. Mais bien entendu. Je ne sais pas vous demander le nom. Ah ben non, ça je ne veux pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités au placé. Mais le monde politique, le monde de la justice française, on est plaint. Quand on a le pouvoir... Quand on possède le pouvoir... Ce qui vous écoute, on va vous dire diva, d'Hervé Vina... Non, non, mais bien entendu. Mais quand on possède le pouvoir, vous savez une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire. On est sérieux ou pas ? Oui. Alors si c'est sérieux, on s'occupe, on fait beaucoup plus attention à tous les enfants maltraités, au réseau de pédophilie et tout ça. On lutte vraiment contre ça, on donne le pognon pour lutter contre ça. Parce qu'on touche à tout sauf aux enfants, voilà, c'est tout. Voilà, moi je trouve que c'est une honte quand on se branle, là on se branle sur des tas de problèmes et puis les enfants, ils continuent à avoir des tas d'affaires, d'inceste, de viols d'enfants et tout le monde s'en tape. L'enterrement du CD-ROM de Zandvoort passe mal. Entre deux enquêtes en Afrique du Sud et en Amérique latine, un rapporteur spécial de l'ONU fait escale à Paris. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y eut aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilées à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. C'est d'ici que je suis venue plusieurs fois. Notamment, je me rappelle bien d'une fois en 1994, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc, on était monté au second. Et là, il y a eu viol. On peut être cinq ou six enfants. Ce n'était pas une très très grosse réunion. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Et vous-même, vous avez subi... Oui, j'étais là et j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là, c'est facile. Donc, on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à cette activité. On l'invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera mise à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'en fait, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du monde et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite, on passe à des choses de plus en plus sérieuses. Et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe, et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte au monde de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain, et qu'il faut donc projeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous, pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui, en effet, après sont complètement débrudés, imbulent leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur. Donc il y a plein d'affaires ces derniers temps, et il y en a de plus en plus, et il y en aura toujours plus, je crois, malheureusement, qui ont permis au grand public d'avoir quelques lumières, quelques fugitives lumières sur ce qui se passait vraiment, je pense à toutes ces disparitions de gens, à toutes ces disparitions d'enfants. J'ai une question à vous poser avant d'entrer dans les chiffres, et avant d'essayer de comprendre comment font les autres. En France, la France est-elle un pays dur et répressif vis-à-vis de ceux qui commettent des crimes ou des délits sexuels ? Oui, écoutez, je vais être franche, la France, c'est l'eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'eldorado des pédophiles ? C'est l'eldorado des pédophiles. Sous-titrage ST' 501